Depuis ses jeunes débuts au sein de l'Académie de Jeunes de Manchester United, Marcus Rashford a été l'un des talents les plus prometteurs du football anglais. Son ascension fulgurante dans l'équipe première a été marquée par des moments mémorables et des performances éblouissantes. En plus, il n'y a pas que sur le plan sportif qu'il performe. Au niveau de l'image aussi, il fait parler de lui, et pour de très bonnes raisons. En dehors du terrain, Marcus Rashford est également connu pour son activisme social. Il a été impliqué dans des efforts caritatifs et a joué un rôle important dans la campagne, disant à fournir des repas gratuits aux enfants défavorisés au Royaume-Uni. Mais bon, ces derniers temps, l'élia anglais n'a jamais été autant au cœur de polémiques qui font les gros titres de tous les tabloïdes. Une grosse tâche pour l'enfant aimé du pays, et sur le terrain aussi, c'est pas vraiment top. Ses saisons sont comme des montagnes russes. Il y a des moments où il surperforme, prouve qu'il est le meilleur joueur de première ligue, comme actuellement en enchaînant les buts. Ensuite, on a droit à une longue descente avec des mauvaises prestations. Cette saison 2023-2024 est pour l'instant l'une de ses pires, avec seulement 5 buts en 23 matchs de championnat. Du coup, certains observateurs se demandent si le moment est venu pour Rashford de se trouver un nouveau club. Et on va voir ensemble pourquoi, c'est sûrement une bonne idée. Marcus Rashford a 26 ans, un âge charnière dans une carrière. Normalement, pour un attaquant, surtout un élier, c'est l'âge où tu dois être à ton prime, physiquement et mentalement. Et ça, jusqu'à 30 ans selon les études. Mais bon, à Manchester United, la méforme de l'équipe pourrait bloquer sa progression. Il arrive à un point de sa carrière où il doit sûrement aspirer à de nouveaux défis. Découvrir un nouveau championnat, ça lui permettra de se fixer de nouveaux objectifs et donc de relancer une dynamique positive à son évolution comme footballeur complet. En plus, on ne va pas se mentir actuellement, Manchester United, ce n'est pas un club qui peut te promettre que tu vas jouer un rôle majeur en Champions League. Sauf que les meilleurs joueurs du monde doivent participer à cette compétition. Et Rashford est un homme qui fonctionne à la confiance. C'est seulement dans un club qui est en bonne forme qu'il pourra développer tout son talent. Ralf Randnick, qui l'a eu sous ses ordres pendant un an, l'a toujours dit, il a besoin d'être régulier. En plus, maintenant, on a l'impression qu'il a du mal à s'adapter au dispositif établi par Eric Tenard. Le coach néerlandais apprécie généralement un style de jeu basé sur la possession, où son équipe cherche à contrôler le ballon et à dicter le rythme du match. Il veut voir le ballon se déplacer rapidement vers l'avant en partant derrière, puis il préconise à ses attaquants de patienter devant le but pour trouver des espaces et ensuite pousser le ballon au fond des filets. Et ce n'est pas avec ce genre de tactique que Rashford excelle. C'est un joueur explosif et un très bon dribbler. Lui, ce qu'il lui faut, ce sont des contre-attaques rapides. D'ailleurs, c'est surtout avec Ole Gunnar Sokcher que l'attaquant anglais a le plus explosé aux yeux du monde, et lui, capitalisé énormément sur la vitesse de ses attaquants. Le style de jeu actuel du club ne correspond donc pas à ses forces, ou ne lui permet pas de maximiser son potentiel. En plus, il y a une jeune génération de Red Devils qui commence à pousser, il doit faire attention à sa place. Eux sont décisifs cette saison malgré l'âge, contrairement à Rashford, mais bon, Eric Tenard n'a pas vraiment envie de le voir partir malgré des rumeurs de départ. Il y a une chose que le coach néerlandais ne pourra pas nier, quitter Manchester United pourra faire du bien à Marcus Rashford au niveau du comportement. A de nombreuses reprises, et surtout à son arrivée, le coach néerlandais avait dénoncé une culture du club à Manchester United, et il avait promis de changer ça. Cette culture qu'il dénonce, c'est celle d'être un nid à scandale, avec des joueurs qui se sentent un peu trop libres et au-dessus de l'institution. C'est pour ça qu'on a eu le droit à un conflit entre lui et Sir Seth qui a servi un peu d'exemple pour prouver sa fermeté. Bon, on peut dire que ça n'a pas trop fonctionné. Et Marcus Rashford a beau être un mec méga clean depuis des années, on peut dire que depuis quelques mois, il se relâche. Par exemple, fin janvier, Manchester United affrontait Newport County en FA Cup, une rencontre à laquelle Marcus Rashford n'a pas participé, car il était officiellement malade. Mais les tabouliers d'anglais ont mené l'enquête et ont rapporté que l'international anglais a été aperçu en boîte de nuit du côté de Bristol, mercredi soir, et dans les bars de la ville, le jeudi, étant un jour off pour les Red Devils. Et alors qu'il était attendu le vendredi pour faire son retour à l'entraînement, eh oui, il a fraudé. Mais bon, maintenant, ce dossier est clos, mais il faut craindre qu'il y en ait d'autres. Marcus Rashford a sûrement besoin d'un nouvel environnement pour retrouver de la rigueur et une envie de travailler. La pression médiatique anglaise l'affecte aussi énormément. Alors rejoindre un club où il serait une star parmi d'autres, loin des paparazzi anglais, ça ne peut que lui être bénéfique. Je pense qu'il n'est pas heureux, nous ne sommes pas heureux, mais nous avons une expectation. Il a une grande expectation pour lui-même. Et bien, en ce moment-là, il n'est pas dans la meilleure forme, mais je sais qu'il va revenir. Je sais que quand le team joue mieux, il va jouer mieux, il va jouer mieux. Il va jouer et score des goûts, je suis confident de ça. Et donc, oui, aussi cette saison, il va améliorer et il va score des goûts. Il est totalement dans le team et il est totalement conscient de tout. Donc, je pense qu'il va revenir sur le track. Au pays, tout le monde voit bien qu'il n'a plus l'air heureux que quelque chose s'est brisé entre lui et le club. Il y a un énorme talent là-dedans avec Marcus Rashford. Nous l'avons vu être discipliné la saison dernière lorsqu'il était en retard à une réunion avant un match. Mais quelque chose ne va clairement pas, que ce soit à la maison ou dans sa relation avec le club de football. Il a besoin d'une gestion forte de quelqu'un pour le joindre et lui dire qu'il y aura d'énormes regrets à la fin de sa carrière s'il continue à le faire. C'est un grand joueur qui joue dans un grand club pour son pays et pourtant il ne semble pas heureux. Il est évident qu'il y a un souci avec l'entraîneur. Il ne célèbre plus les buts de la même manière. Il ne va pas bien et il est sanctionné par son club. Comme je l'ai été à la Lazio, ce n'est pas facile d'être en pleine lumière. Mais du coup, quel club pour Marcus Rashford ? Une destination lui semble déjà tout tracé cet été. Il y a moyen qu'on le voit prendre un avion en direction de l'aéroport Charles de Gaulle pour discuter avec le PSG. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des rumeurs à ce sujet. En 2022, il avait été proche de signer en faveur du club parisien. Voici ce qu'avait déclaré Nasser Al-Relayfi. C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. On aimerait tous avoir Rashford gratuitement. Tous les clubs lui courent après. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et il nous intéresse. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Mais il y a moyen que ce soit le cas définitivement pour 2024. Je vous le rappelle. Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG va sûrement foncer sur Marcus Rashford. Bon, par contre, tout ça reste du domaine du possible. On fait des hypothèses. Pour l'instant, Marcus Rashford est très attaché au club. Et a toujours dit qu'il voulait devenir une légende à Old Trafford. Pas autre part, il est lié au club jusqu'en 2028. Mais s'il reste, il va avoir beaucoup de chemin à parcourir. Les anciennes gloires mancuniennes peuvent en témoigner. Voilà, maintenant vous avez tous les arguments qu'il vous faut pour dire à vos potes pourquoi Marcus Rashford doit quitter Manchester United. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'actionner la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et n'oubliez pas de faire pareil sur notre chaîne principale Footmercato pour des contenus quotidiens. A la prochaine pour parler encore football. Mais c'est cool. Musique 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 Musique